Assalamu alaikum Dans la séance numéro 3 on va continuer le logiciel de gestion commerciale Dans cette séance on va voir les utilités de menu structure les fonctions de menu structure ou l'anglais structure on va enregistrer le plan comptable on va décrire le numéro de compte de plan comptable on va programmer le taux de taxe on va calculer automatiquement la TVA on va programmer les familles d'articles et les articles le premier élément c'est le plan comptable pour enregistrer les numéros de compte de plan comptable on va utiliser deux méthodes on a deux méthodes pour enregistrer le plan comptable pour ajouter les numéros de compte des plans comptables on a deux méthodes la première méthode c'est on va cliquer sur le menu structure comptabilité plan comptable ajouter un nouvel élément deuxième méthode c'est le menu structure comptabilité plan comptable et sur la barre de navigation on va cliquer sur le nouveau on va cliquer sur le nouveau on va cliquer sur le nouveau le symbole plus c'est le nouveau on va voir maintenant l'application l'enregistrement des numéros de compte de plan comptable le lancement du programme c'est le menu démarrer tous les programmes c'est gestion commerciale 100 gestion commerciale 100 et l'ouverture de fichier ce qu'on a le fichier commercial ce qu'on a c'est c'est enregistré selon Abdoul c'est pour ouvrir le fichier Abdoul le fichier commercial c'est fichier ouvrir l'emplacement déjà on a enregistré dans le déjà enregistré dans le bureau c'est Abdoul déjà on a protégé le fichier par un mot de passe c'est 4 0 c'est le menu structure déjà c'est l'utilité de fichier l'utilité édition d'abord je veux les fonctions de structure c'est l'utilité de menu structure c'est le plan comptable structure comptabilité plan comptable ajouter un nouvel élément cliquez sur le bouton droit ajouter un nouvel élément dès le numéro de compte le premier compte c'est 3421 c'est client on a valider ce compte pour créer un nouveau ou valider ce compte et quitter l'assistant si on veut ajouter un nouveau numéro on va cocher le premier choix suivant on va on a enregistré le compte client le deuxième compte c'est 4411 fournisseur et on va cocher le premier choix suivant on va le compte fournisseur oui 4455 c'est état tevia facturé cocher le premier choix suivant 3455 2 c'est état tevia récupérable surcharge récupérable surcharge ça est état tevia récupérable surcharge on va dire la deuxième méthode et sur la barre de navigation on dirait le symbole plus ou la contrôle plus G on clique sur ajouter c'est la deuxième méthode 7111 vente de marchandises vente de marchandises suivant 6111 achat de marchandises un autre compte c'est contrôle plus G joli c'est plus G 19211 141 banque suivant 7161 caisse caisse dite un autre compte par exemple 6141 42 transports si on veut supprimer ou modifier un compte si on veut supprimer un compte ou modifier un compte de transport c'est un compte supplémentaire un compte un compte un compte un compte on va sélectionner on va sélectionner on clique sur le bouton droit et on va choisir soit voir modifier l'élément sélectionné soit c'est primer l'élément sélectionné le choix les bret dire rendir c'est primer ah ouais voulez-vous supprimer c'est ok on va cacher le compte c'est l'enregistrement des numéros de compte de plan comptable la programmation automatique de l'enregistrement des taux de taxes l'ajout des taux de taxes pour l'enregistrement des taux de taxes c'est fixé par deux méthodes la première méthode on va cliquer sur le menu structure comptabilité puis taux de taxes puis ajouter un nouvel élément deuxième méthode on va cliquer sur le menu structure comptabilité taux de taxes et sur la barre de navigation on va cliquer sur nouveau ou nouveau toujours fait le symbole plus type moderne flow plan comptable d'abord on ouvre l'application sur le logiciel pour enregistrer le taux de taxes parce que nous allons recevoir la taux automatiquement sur la facture c'est le taux automatique c'est structure comptabilité taux de taxes et on va cliquer par le bouton droit sur l'espace de la fenêtre taux de taxes alors on va cliquer sur le bouton droit ajouter un nouvel élément le premier programme et on va cliquer le taux de taxes la tvia facture c'est tv f la tvia facture c'est une tvia collectée ce n'est pas dédictible c'est collectée c'est état tvia facturé tvia facturé l'auto le compte de taxes c'est le numéro de compte c'est 44 55 5 alors le taux automatiquement c'est un pourcentage soit un montant soit une quantité le taux de taxes dans ce cas se calcule en pourcentage le taux c'est 20 le compte les comptes généraux rattachés à la tvia facturée c'est les produits c'est à dire 7111 on va choisir par là c'est le point de la censure on va choisir le compte les comptes généraux rattachés à la tvia facturée c'est 7111 et on va appuyer sur la touche entrée là la tvia facturée c'est la vente de marchandises on sait là c'est la tvia facturée c'est la tvia facturée c'est la tvia récupérable la barre de navigation c'est la deuxième méthode pour programmer les tvia récupérable c'est dédictible le son c'est dédictible c'est état tvia récupérable sur charge le compte de la tvia récupérable sur charge c'est 34 55 2 le temps pourcentage c'est 20 les comptes généraux rattachés c'est 6111 111 et 111 111 c'est l'achat de marchandises c'est la charge et on va appuyer sur le bouton entrer on a programmé la tvia récupérable sur charge ou le compte d'achat c'est automatiquement 20% ça c'est la programmation de la tvia tvia facturée ou la tvia récupérable on va cliquer sur le bouton droit c'est la tvia facturée voir il modifié ou le supprimé et on va cliquer sur la tvia donc ça c'est la programmation automatique de la tvia l'enregistrement de la tvia on a programmé la tvia maintenant maintenant on va la famille d'articles on va l'activité de l'entreprise l'activité de l'entreprise l'entreprise abdoul spécialisée la commercialisation des vêtements son activité comporte les éléments suivants c'est les vêtements les vêtements se divisent en deux parties les vêtements pour bébé les vêtements pour femme pour les vêtements pour bébé c'est contient deux éléments c'est les chapeaux de soleil les pyjamas concernant les vêtements pour femme c'est les vestes et les robes pour les articles dans le chapeau de soleil c'est français et pour les pyjamas c'est boss la marque c'est boss les articles de boss et pour les vestes les articles c'est vest polo et pour les robes c'est l'Europe de la marque polo c'est l'activité de l'entreprise c'est des noms de familles d'articles concernant les familles d'articles qui sont les familles totales les familles centralisateurs et les familles de détails familles détails c'est finalement la famille totale la famille centralisateur la famille de détails concernant les j'aime accol c'est la famille totale ou l'intermédiaire c'est famille centralisateur le deuxième niveau c'est famille centralisateur le troisième niveau c'est famille de détails on va détailler les articles directement dans les articles c'est une famille de détails c'est famille détails le flou c'est famille centralisateur là là c'est famille totale c'est les vêtements c'est centralisateur c'est vêtement pour bébé faire des familles faire les autres c'est le détail la famille pour bébé j'aime à plusieurs familles aussi les chapeaux les pyjamas les casquettes etc l'ensemble des éléments qui concernent les bébés mais les vêtements pour femme aussi c'est une famille centralisateur c'est chou les familles de détail familles de détail m'a l'échapeau la c'est directionment les articles enfin c'est l'on la c'est directionment la famille de détail et les de le pyjama le pyjama c'est le pyjama de les articles c'est famille de détail pour les vestes aussi famille de détail pour l'europe aussi famille de détail donc on a l'article derrière famille de détail famille détail derrière la famille centralisateur famille de centralisateur derrière la famille totale c'est le détail d'activité de l'entreprise de branch la procédure comment les méthodes comment enregistrer la famille d'articles l'ajout de la de famille d'articles ou l'enregistrement de famille d'articles c'est fait par deux méthodes pour ajouter une famille d'articles on va utiliser deux méthodes la première méthode on va cliquer sur le menu structure famille d'articles structure famille d'articles ajouter un nouvel élément structure famille d'articles ajouter un nouvel élément deuxième méthode c'est structure famille d'articles et sur la barre de navigation on va choisir nouveau on va cliquer sur nouveau nouveau toujours la plus qui m'achète sur le taux de taxe ou le plan comptable c'est la barre de navigation qui n'aviez plus ou l'un dire contrôle plus g en même temps c'est j'ai juliette l'application au niveau de logiciel c'est structure famille d'art article famille d'art article cliquez sur le bouton droit de la fenêtre famille d'art article ajouter un nouvel élément d'accord le premier c'est les vêtements c'est veille c'est famille c'est type famille c'est total c'est total c'est 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 vêtements c'est l'ensemble c'est la famille totale total, il est jamais l'ensemble des autres familles on va cliquer par le bouton droit ajouter un nouvel élément vêtement pour bébé c'est une famille centralisateur vêtement bébé on sait famille vêtement bébé vêtement femme le code c'est v c'est une famille centralisateur vêtement femme ou le vêtement pour femme ajouter un nouvel élément de bachal famille détail les chapeaux de soleil c'est famille de détail on va aller les autres éléments faire un petit peu l'intitulé c'est chapeau de soleil chapeau soleil n'a les unités de vente m'a t'initia haja bret m'programmy les unités de vente baché konaddi n'a les unités de vente wesh n'amak et t'initia haja c'est fichier a propos option chile unité d'achat vente dire par pièce par pièce entrée aïe on a la vente par pièce un seul choix par pièce centralisation l'échappaud de soleil appartient d'erlin le vêtement bébé c'est bébé catégorie de produits maintenant des catégories de produits on a choisi le KMI le suivi de stock c'est le KMI un des éléments les plus important KMI l'autre élément c'est les pyjamas le c'est P G pyjamas détail pyjamas par pièce suivi la centralisation c'est vêtement bébé et swive stock c'est le KMI type le dans le pyjamas le d'abord l'autre c'est les vestes les vestes c'est le détail c'est des vestes des vestes par pièce centralisation c'est vêtements femmes le clip pour l'autre les brailliers c'est les robes c'est RB c'est des types c'est famille de détails l'intitulé c'est les robes les robes par pièce centralisation c'est vêtements femmes pour swivel stock c'est le clip c'est comment un interponderé d'abord les articles d'abord les familles d'articles les vêtements et maintenant on va enregistrer les articles maintenant les articles on chauffe les méthodes l'enregistrement des articles l'ajout des articles pour ajouter un article on a deux méthodes la première méthode c'est on va cliquer sur structure structure article ajouter un nouvel élément c'est la première méthode la deuxième méthode c'est on va cliquer sur structure article et sur la barre de navigation on va cliquer sur nouveau sur la barre de navigation cliquer sur nouveau deux méthodes pour enregistrer un article ça c'est le l'enregistrement des articles pour ajouter un article d'abord je vous l'application sur le logiciel c'est structure article les articles ce qu'on a pour les articles ce qu'on a on a premier article c'est ajouter la référence c'est foncelante c'est f y c'est foncelante c'est pour c'est un type de chapeau la famille d'articles c'est chapeau du soleil le prix c'est on a déjà on a enregistré automatiquement euh le prix d'achat c'est 40 dirhams coefficient 1,2 on va euh coefficient là on va montrer qu'est-ce qu'on a qu'on va gagner ou la marge de bénéfice c'est 20% je suis 40 dirhams c'est 20% c'est 1,2 c'est 20% un bénéfice de 20% automatiquement de 20% d'achat le premier article c'est d'achat le deuxième article ajouter un nouvel élément c'est les pijama pj c'est pijama la désignation appartient aux familles à la famille d'articles c'est pas c'est pyjama prix d'achat par exemple c'est 100 dirhams et on veut gagner par exemple 10% 10% c'est 1,1 on va s'attendre automatiquement c'est 110 c'est l'élément sur l'article suivant c'est les vestes les vestes polo c'est vestes veille paix désignation c'est vestes polo appartient aux familles des vestes le prix par exemple 500 dirhams coefficient par exemple 1,15 15% 575 dirhams l'autre c'est l'autre c'est c'est les robes robes polo rp robes polo appartient le prix le prix d'achat par exemple c'est 800 dirhams 30% 1,3 1040 ça on a 4 articles dans les familles les articles la famille d'articles la famille d'articles le plan comptable le plan comptable d'achlna les taux d'o tax les taux d'o tax la famille d'articles et les articles d'abord on a les utilités c'est un peu les utilités de ministère c'est qu'on a d'achlna les autres éléments d'achlna les éléments l'repraliers ou l'nomonclature l'client l'fournisseur les glossaires d'abord tout on a une petite utilité une petite définition ou utilité pour le menu structure l'anglais structure le menu structure le menu structure permet l'accès les utilités de menu structure permet l'accès à ces commandes l'accès à ces commandes familles d'articles l'article nomenclature comptabilité et les commandes ces commandes sont parmi les plus importantes les plus importantes de la gestion commerciale parmi les plus importantes de la gestion commerciale puisqu'elles permettent l'enregistrement l'enregistrement de tous les variables utilisées dans le traitement de la gestion commerciale la gestion commerciale le traitement de la gestion commerciale on a obligé de travailler par ces variables par l'enregistrement de ces variables d'articles l'article et les plus la gestion numéro 4 – Sous-titrage FR 2021